bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien et quel plaisir de vous retrouver après ces quelques jours d'absence et quelques jours où je n'ai pas fait de vidéo on a fait une petite pause et dans cette dernière vidéo que j'avais sorti vous avez été tellement nombreux à être décisionnaire de ce qui allait se passer pour la suite de la carrière et bien sûr à l'unanimité si je devais mettre 100 commentaires sur 100 commentaires 99,5% on va dire ont répondu qu'il n'y avait rien et c'était la faute de Marquez vous avez pris votre décision pas de pénalité pour moi et du coup on va pouvoir se diriger et bien tout simplement vers le grand prix de la scène avant toute chose je vais modifier la modularité des freins et l'agressivité ainsi que ainsi que ainsi que et ben ainsi que la puissance du moteur hop voilà ainsi que la puissance du moteur et je pense on est bon peut-être un petit coup d'aérodynamisme si on a assez allez l'appui aérodynamique voilà on a modifié pas mal de chose direction le grand prix de la scène du coup avec le sourire aux lèvres forcément on va pas se mentir puisque un grand prix que j'adore vous ne m'avez pas mis de pénalité ça ça fait très plaisir on se dirige là bas et on repart sur notre rythme effréné de deux vidéos par jour et le premier grand prix pour cette reprise c'est aux pays bas il d'ailleurs une page nostalgie en 96 l'année des débuts de valentino rossi justement valentino rossi qui a fait des débuts fulgurants vous rappelez un le fabuleux italien toujours une année pour apprendre une année pour gagner il l'a fait en 125 il l'a fait en 250 en 500 cm cube mais également en moto gp et ça c'est très important il faut savoir aussi que valentino rossi d'ailleurs est ce qu'il a réellement fait en moto gp est ce que rossi n'est pas tout simplement passé des 500 et à gagner sa première année en moto gp directement je ne sais plus par contre à scène sous la pluie à scène sous la pluie ça c'est pas bon je disais par rapport à valentino rossi faut pas oublier aussi une chose valentino rossi est le pilote à l'heure actuelle toutes catégories confondues tout temps confondu à avoir tout simplement remporté au moins une course sur plein de catégories différentes la 125 la 250 la 500 cm cube mais également la 900 la 800 et la 1000 et si on prend en compte les trois motos gp différentes qui ont participé au championnat du monde depuis 2002 2003 dans ces années là mais nous on va déjà passer tout d'abord par la fp3 la fp3 pourquoi pas parce que c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on veut puis aussi peut-être un petit peu quand même pour éviter la pluie on va pas se mentir on va pas se mentir on n'a pas tellement envie le circuit de la scène est aussi surnommé la cathédrale de la moto pourquoi la cathédrale de la moto pourquoi la cathédrale de la moto je me tourne je me tourne vers ma petite amie qui est à côté de moi et je t'invite à me rejoindre rapidement vient vient rapidement vient rapidement je t'invite à me rejoindre dit nous bonjour anaïs voilà anaïs as tu une idée de pourquoi on appelle à scène la cathédrale de la moto et d'ailleurs les grands prix avaient lieu le samedi sais tu pourquoi je sais pas pourquoi alors je vais t'expliquer rapidement je vois qu'il est quand même deux heures du matin et que tu n'as pas trop envie que je t'explique mais je vais t'expliquer rapidement sache que le dimanche il y à la messe on est dans une ville assez assez croyante il y à la messe et le circuit passe à côté de la cathédrale de l'église et toutes ces choses là on a décidé de mettre donc les courses le samedi pour ces deux raisons parce que les grands prix sinon passerait pendant les messes l'église et tout est aussi pour permettre aux gens d'aller à l'église et tout ça le dimanche matin mais depuis quelques années maintenant c'est les grands prix le dimanche on a changé cette tradition et voilà pourquoi d'ailleurs une dernière anecdote avant que tu rejoignes le lit pour possiblement aller dormir vu l'heure sache que le grand prix d'hacen est le seul circuit qui est là depuis 1949 et qui compte bien y rester et le la personne avoir remporté le plus de courses là bas tout simplement valentine aussi avec 10 victoires est ce que tu es contente de ces informations est ce que tu as envie d'aller dormir elle va dormir allez on reprend notre course du coup on reprend notre course alors visiblement il pleut pas enfin du bon on espère ça ça a pas l'air ça a pas l'air on va ah oui j'étais un peu perdu on va reprendre hop allez on se met à on se met en dessous des 20 minutes on reprend et ça a pas l'air d'être mouillé au sol non ça a pas l'air d'être mouillé par contre ça fait quelques jours du coup que j'ai pas joué ça fait trois jours là donc ça va être ça va être la reprise tout douce la reprise reprise violente je pense que la yama va être sympa à scène par contre je vais mettre en tcs full à scène à mon avis parce que on va essayer d'aller doucement et j'ai toujours une sensation bizarre quand je reprends la manette après plusieurs jours j'ai l'impression de que le juillet tellement rapide allez on part pour ce premier tour on voit un dovisioso en une 32 points 154 on va en terminer avec ce terrain dans un instant une 32 154 il fait pas très beau il ya beaucoup de brouillard une seconde d'avance au terrain allez on est prudent ici même une seconde 3 d'avance au t2 moto pas trop mal réglé honnêtement de base enfin les réglages de base du moins sont vraiment pas mal pour la yama vraiment une moto que j'adore piloter une très très bonne machine j'ai du mal avec le virage bonnes honnêtement j'ai du mal à savoir comment entrer dans le virage et comment le prendre je sais pas pourquoi je trouve c'est un virage délicat deux secondes trois d'avance au t3 on a encore gagné une seconde ça fait beaucoup quand même c'est beaucoup on est un petit peu large là mais rien d'alarmant est ce qu'on va avoir une malédiction à la scène c'est c'est vrai qu'on n'a jamais fait un beau grand prix la scène et pourtant vous savez à chaque fois je vous dis allez une 30 0 99 deux secondes d'avance vous savez à chaque fois je vous le dis c'est l'un de mes circuits favoris vraiment un circuit favori c'est un circuit que j'adore très technique et c'est surtout un circuit que je trouve c'est un circuit de pilotage pour moi celui qui gagne à scène c'est tout simplement un pilote très 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 doué très expérimenté et possiblement le meilleur de cette saison pourquoi parce que déjà il faut pas de valentine rossi alors ce qui n'est ce qui n'est pas chose aisée quand on voit la carrière du bonhomme surtout là bas avec son palmarès incroyable mais aussi parce que voilà c'est un circuit où on doit être fin minutieux beaucoup de changements d'angle des vitesses des vitesses sur une piste étroite comme ça c'est pas évident c'est pas évident on attend quand même parfois 300 km heure sur une piste aussi étroite c'est pas évident et c'est pas un grand circuit à ses mains c'est pas un grand circuit apparemment joan zarko n'est toujours pas le favori un toujours seulement 5% de vote pour lui pour ce grand prix allez c'est pas grave un autre joueur notre joan on l'aime bien entendu on est à la q2 on passe directement on avance un petit peu valentine rossi d'ailleurs un qui a le meilleur temps pour l'instant de cette q2 on va devoir aller le chercher le papy papy rossi papy italien parce que que vous sachiez il a 39 ans à l'heure actuelle et pourtant et pourtant dans son sport il est considéré comme comme un ancêtre un tout simplement le plus vieux le plus vieux du plateau à l'heure actuelle et et de très loin c'est vraiment il est vraiment considéré comme un vieillard quand on voit que la relève arrive et des pilotes de 21 22 ans à peu près je crois maverick vignales doit je suis un petit peu à l'intérieur maverick vignales doit avoir 22 ans marquès 24 je crois ou 25 quand on voit l'âge de ces pilotes là il leur tient tête et il arrive à être devant eux parfois c'est tout simplement admirable voilà les raisons ce qui fait que valentine rossi on peut ne pas aimer le personnage mais on ne peut que respecter son incroyable talent on ne peut pas dire que valentine rossi et est terminée on ne peut pas dire qu'il est mauvais on ne peut pas dire qu'il est fini on peut simplement dire qu'il est très bon très fort et qu'il a une longévité incroyable et il est même respecté par marc marquez qui encore même pas une semaine une semaine et demie faisait de des éloges dans la presse dans la presse espagnole et et anglaise et j'ai du sur virage du sous virage pardon dans les virages ce sera à corriger sur la yama bien entendu une seconde huit je crois que faire des faire des faire des tours de calif ce sera pas nécessaire on gagne enfin on est à deux secondes devant devant tout le monde voilà je vais devoir en refaire un ce que tour non valide j'ai pas réussi à tourner correctement je vais refaire un rapidement quand même pour me qualifier c'est d'aller chercher le meilleur temps de cette q2 c'est toujours un valentine rossi en une 32 4 qui a qui a le meilleur temps j'arrive fort la sur marquez il ya qui qui a été baissé 1 c'est pas possible autrement et voilà et voilà c'est la chute aïe 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 c'est la chute et vous connaissez la règle deux tours de calif on a loupé un tour ce qu'on a coupé la chicane et le deuxième tour c'est la chute ça c'est compliqué ça c'est compliqué mes amis parce qu'on va partir douzième malheureusement aïe 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 c'est la première fois de la saison nous sommes au huitième grand prix c'est la première fois de la saison je ne partirai pas en pôle d'ailleurs je crois ça c'est dommage ça c'est quand même dommage mais bon c'est pas grave on se reconcentre dovisioso a fait un tour en une trente et une huit on se reconcentre on va aller chercher une bonne course on va changer les disques de frein les disques de frein ne me plaisait pas tant que ça je pense qu'ils étaient enfin je crois je suis pas sûr mais je crois qu'ils étaient en ils étaient en 340 220 on va les repasser en 320 200 et on va aussi s'occuper du sous virage du changement d'angle qu'on veut un petit peu plus rapide quelques réglages sur la moto rien de bien important mais tout de même allez on attend c'est bon c'est fini les les chargements interminables alors on va commencer déjà par dans les virages puisque dans les virages on a un petit problème de précision on a un petit problème dans les directions et on avait un petit problème au niveau des des freins voilà c'est bien ce que je me disais je suis en 340 220 ça me plaisait pas trop voici notre pilote qui a loupé sa qualif du coup et qui va s'élancer de la deuxième position et ça ça m'arrange pas beaucoup parce que je suis en intérieur de piste bon c'est pas grave allez on accélère on débraye on passe la première le grand prix des pays bas c'est dans un instant c'est parti pour le grand prix des pays bas et je mets pause tout de suite avant que ça commence pour vous mettre le nom des pilotes je suis désolé allez c'est parti il s'alève beaucoup s'alève beaucoup on a complètement loupé notre départ mais l'important c'est qu'on ne bouge pas notre premier freinage allez c'est passé sans encombre on a remonté tous ces pilotes qui ont dû freiner l'IA est incroyable l'IA est exécrable je suis déjà tombé l'IA est exécrable on leur fonce dedans elle s'arrête elle s'arrête sans raison c'est vraiment une horreur c'est vraiment une horreur l'IA désormais allez c'est pas grave on se remet on se remet dans notre course et on remonte tranquillement déjà une chute déjà une chute allez on va dire que c'est ma petite punition tout ça par rapport au grand prix précédent on arrive trop vite en fait sur l'IA et on peut rien faire quoi on peut pas on est beaucoup plus rapide on est c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est pas appréciable à jouer mais c'est pas grave c'est pas grave on va pas se plaindre on va rouler on va remonter tranquillement c'est tout on va toucher beaucoup de on va toucher beaucoup de pilotes on n'a pas trop le choix en même temps et j'entends déjà les rageux me dire eh mais tu touches beaucoup trop de pilotes alors que eux ne jouent qu'en 60% mais c'est pas grave on leur en veut pas allez on passe un petit peu à l'intérieur pour éviter justement de les toucher ça dépasse sur bradley smith de retour dans les points allez on est déjà un point deux points on passe sur takakina kagami obligé de freiner très tôt là du coup pas très fort mais très tôt et on passe du coup intérieur extérieur on passe un peu partout on essaie de trouver des chemins des solutions attention il faut pas que j'arrive trop fort sur bautista on va rentrer dans le top 10 dans pas longtemps je me suis gratté l'oeil grosse erreur ce que j'ai bougé je suis allé on se remet dans sa course on se remet dans sa course on n'était pas concentré allez paul espargaro qui replonge à l'intérieur mon ancien coéquipier ancien détenteur aussi de cette yama m1 de chez tec 3 alvaro bautista l'espagnol juste devant nous allez on va lui faire les freins là et on récupère cette onzième position allez on part à la chasse à jack miller désormais la chasse à l'australien jacasse on l'appelle d'ailleurs je crois que c'est ce qui est signé dans son dos en bas sur sa combinaison c'est dingue j'ai beaucoup de sous-virages j'ai beaucoup de sous-virages là dans les virages c'est bizarre c'est vraiment bizarre pourtant j'ai corrigé ce problème mais visiblement allez on attaque directement sur l'australien et ça passe c'est la dixième place de récupérer allez je pouvais pas trop faire autrement pour doubler danilo petrucci sinon je le fonçais dedans c'était compliqué la et neuvième place de récupérer tani pedrosa juste devant nous qu'on a réussi on a réussi à éviter le contact soit on l'a pas évité avec danilo petrucci qui a vu la brèche il s'est mis dedans instantanément il a eu raison on n'a la queue là et je raccélère plus fort que l'italien on va chercher dani le petit et petit pilote espagnol là elle est sympa sur dani pedrosa on est beaucoup trop large on est beaucoup trop large allez faut qu'on prenne la sortie là yes on va pas perdre beaucoup on va pas perdre beaucoup un peu un peu mais pas beaucoup allez on se reprend se reprend on a eu de la chance on a eu de la chance qui avait la sortie ça aurait pu être pire que ça n'arrivait beaucoup trop fort malheureusement petite déconcentration les yeux qui brûlent un peu la fatigue aussi vu l'heure mais je pouvais pas tourner avant se remet dans sa course onzième pour l'instant attention ne pas perdre de précieux points on sait que devant ça ne commet jamais d'erreur et on doit en faire autant sur pedrosa c'était limite mais c'est passé ça joue des coudes ça joue des coudes la remontada est en marche derrière vignalais c'est lorenzo je présume et on attaque sur maverick et ça passe c'est très propre sur vignalais cela on est juste derrière lorenzo vignalais ce qui lui attaque par contre très virilement et on tente sur vignalais c'est ça passe sur le virage trouble le virage 5 lorenzo juste devant nous avec la ducati on va essayer d'être un petit peu poussage maintenant pour la remonter voilà tout en douceur on arrive très fort encore mais ça on a évité le contact toujours à l'extérieur et on croise à l'intérieur et ça passe c'est beau c'est fait joan zarko notre coéquipier juste devant nous qui semble être derrière andrea yanone il bloque un peu d'ailleurs un joan n'arrive pas à passer sur l'italien et nous on va devoir trouver l'ouverture sur joanne et c'est fait sur la rockstar italienne maintenant la suzuki on attrape les freins très fort et ça passe également sur yanone quatrième place valentino rossi marc marquez andrea dovizioso voilà le trio de s'être à rattraper pour ça il nous reste quatre tours on est à la mi-course mes amis meilleur tour en une plus trente points 1.8 pour l'instant on s'est loupé au premier freinage on a fait un terrain pas trop mal honnêtement on a fait un terrain pas trop mal on a repris de précieuse seconde sur joanne zarko alors que takahiki nakagami croche l'eau se dispute le point de la quinzième place une course sans visiblement pour khal 13 à l'intérieur attention très à l'intérieur on est derrière l'italien on tente d'aller chercher avec sa yama sa légendaire yama une autre anecdote sur rossi c'est aussi le pilote qui a roulé sur le plus de circuits différents dans le monde il a roulé sur peut-être une quarantaine de circuits différents minimum un minimum sachant qu'il y en a déjà 19 au championnat là peut-être même une cinquantaine j'ai pas le chiffre exact mais tout ce que je sais ce qu'on a arrivé très fort sur l'idacou on se contrôle sur cette chicane c'est limite c'est limite sur rossi là on va devoir l'avoir sur les freins ça sera pas ça sera pas sur les freins une 29 8 et on passe sur valentino rossi au virage 1 marc marquez de vide devant nous une remontada vraiment une remontada là si on réussit puisqu'on est parti vraiment de loin mais attention il reste quand même trois tours 4 si on compte celui-ci pardon il reste quand même pas mal de tours puisque on a neuf au total et à la course n'est pas fini rappel qu'on n'a plus de joker on est tombé au tout premier tour la chute habituelle vous la connaissez c'est là la tradiciona je sais pas trop c'est c'est qu'elle est longue on revient sur marquez et dobi on reste concentré c'est plus important ce sixième tour qui nous sert vraiment à revenir au maximum sur les deux les deux actuels leaders du championnat On va pas dire qu'ils se partagent LA TÊTE Aïe 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 On a chuté Une deuxième chute Une deuxième chute Aïe 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 Qu'est-ce qu'on fait ? Et bah malheureusement on abandonne On abandonne ou pas ? Je me tourne Je me tourne vers Anna qui n'est toujours pas couchée Je t'invite vite fait à venir près de moi A décider A décider pardon A décider Je vais te montrer ce qu'il s'est passé Et tu vas me dire si on abandonne ou pas On était en pleine remontée On était en pleine remontée Dans la vraie vie tu ne tombes pas Si tu fais ça il ne se passe pas du tout ça Tu as déjà vu dans certaines courses que tu as regardé avec moi Il ne se passe pas ça si tu arrives comme ça sur un vibreur Qu'est-ce qu'on fait je te laisse décider Normalement c'est l'abandon Parce qu'on a deux chutes Est-ce qu'on reprend juste avant Ou est-ce qu'on abandonne Hein Pas le droit de J'ai pas le droit de continuer mais ça ne se passe pas Dans la vraie vie ça Je sais mais Normalement si quelque chose ne se passe pas Comme dans la vraie vie par exemple les bottes qui me font tomber J'ai le droit de recommencer Ah bah je t'en fais pas beaucoup pour te changer d'avis Je te laisse décider je fais quoi Je continue Allez je continue C'est mon dernier joker Mon dernier joker Allez Allez on se reconcentre du coup on se remet dans sa course Je pense qu'elle a pris une sage décision pour le bien de cette course En fait si vous voulez je pense surtout à une chose C'est le championnat en fait Parce que dans la vraie vie on est d'accord que ça ça n'arrive pas La moto ne lève pas comme ça sur l'angle Ça n'arrive pas on est d'accord Et bah là malheureusement je viens de retomber Là par contre c'est mort Là c'est mort Là c'est le karma Bah écoutez c'est le karma Malheureusement je perds un nombre de points considérable Mais vraiment beaucoup Ah je suis à 37 points Je suis à 37 points On est qu'à la 8ème course Donc il reste 11 courses Donc si je reprends 5 points Ça fait plus de 50 Il va falloir que je gagne pas mal de courses Pour revenir comme ça Bon il va falloir que je gagne pas mal de courses Bah écoutez c'est tout C'est tout hein Ma chère étante nous a laissé une chance Et on ne l'a pas saisie On s'est déconcentré En fait c'est aussi le problème Qu'on arrive malheureusement trop fort Et les bottes eux Bah on va dire on va pas se mentir On n'avance pas Donc on leur rentre dedans Et malheureusement ça part à la faute Bon bah écoutez c'est tout On arrête là malheureusement Asen On a tenté la remontada Mais toujours la malédiction d'Asen Je crois qu'on a jamais fini une seule course à Asen En 5 années de course C'est incroyable Bon bah écoutez On s'arrête là En tout cas je vous laisse Je vous dis rendez-vous à 17h Merci beaucoup D'ailleurs ce soir je suis en live A 21h Sur ma chaîne perso Je leur dirai dans la prochaine vidéo Donc voilà Je vous y attends nombreux Je vous fais de gros big up Pensez à liker, partager et commenter la vidéo Et je vous dis à 17h Et à 21h ce soir en live Pour du MotoGP Allez ciao à tous